Là, elles sont bien croustillantes, ça va être super sympa. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va se faire un grand classique de la cuisine du sud-ouest de la France et peut-être plus particulièrement même du Pays Basque, puisqu'on va se faire un poulet en piperade. Alors la piperade, vous allez voir, rien de compliqué. On y mettra aussi un peu de piment espelette, de la volaille, et normalement, on aura tout ce qu'il faut pour se régaler à la maison. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour notre piperade de poulet, ou notre poulet en piperade, c'est vous qui voyez. On va avoir besoin, bien entendu, de poulet, donc des cuisses, donc des pilons et des hautes cuisses. On aura besoin de poivrons rouges, de poivrons verts d'oignons, quelques gousses d'ail, des tomates ici, je vais préférer de la tomate pelée, donc de la tomate pelée de très bonne qualité, on en trouve, chercher les marques italiennes, vous allez trouver ça sans soucis. On aura besoin de 100 g de jambon de baïonne, du sel du poivre, bien entendu, et surtout, on va avoir besoin de piment d'Espelette en poudre. On va se faire un petit plat familial, super sympa et super rapide. Allez, c'est parti. Je vais commencer par débarrasser le jambon du gras qui est autour. Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va pas le jeter. Maintenant, je vais détailler mon jambon de baïonne en lamelles. On les réserve. On va maintenant s'occuper des poivrons. Et on va retirer tous les pépins et les parties blanches. Et on va les trancher, vous voyez, en lamelles de cette épaisseur environ. C'est le tour du poivron vert. Donc, même traitement, en lamelles fines. Allez, c'est le tour des oignons. On va les émincer finement. Voilà, tous nos légumes sont prêts. On n'a plus qu'à attaquer la cuisson du poulet. On va tout d'abord commencer par saler et poivrer notre poulet sur les deux faces. Et c'est parti. Le faitout est chaud. Un petit trait d'huile d'olive. Une gousse d'ail. Et on va commencer à cuire nos poulets côté peau. Donc ici, l'idée, ça reste de donner de la coloration à notre volaille. Voilà, notre volaille est bien colorée. Je la réserve. Et la gousse d'ail, je la retire également. Je vais prendre toutes nos parures de jambon de baïonne. Et on va les mettre à rissoler un petit peu. Uniquement les parures. Allez. Je vais les retirer. Je vais les réserver avec le poulet. Super. Alors, c'est complètement optionnel et pas du tout obligatoire. Mais j'aime bien déglacer mes sucs de cuisson avec un petit peu de vin blanc. Alors, un tout petit peu. Voilà. Vraiment, vous voyez, très peu. Mais ça va nous permettre de récupérer tous ces sucs. Donc, on laisse l'alcool s'évaporer. Et je vais ajouter maintenant, eh bien, tous nos légumes d'un seul coup. Vous l'avez vu, j'ai baissé un petit peu le feu. Donc, on est sur un feu moyen. On va laisser suer les légumes avant de poursuivre la cuisson. Pendant que les légumes sont en train de suer, je rajoute mon ail que j'ai écrasé à la pointe du couteau. Allez, on voit que mes légumes ont bien sué. Comme on dit, ils sont tombés. Ils ont pris un peu de coloration. C'est impec. On va maintenant écraser les tomates pelées dedans. Et j'ajoute également le jus. On va ajouter quelques herbes de Provence. Une pincée, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Là, c'est impec. On rajoute la volaille. Je redonne un petit tour de moulin à poivre. Et une pincée de sel. Je couvre. Je baisse le feu un petit peu. Et puis, je vais laisser cuire comme ça. Une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Je viendrai vérifier régulièrement l'état de mes cuissons. Voilà, je coupe le feu. On est en fin de cuisson. On a cuit environ vingt minutes à tout casser. Et donc, c'est juste parfait. La chair du poulet se détache à la fourchette. Je vais maintenant ajouter notre chiffonade de jambon de Bayonne que nous avions faite en début de recette. Sur feu éteint. On va la mélanger délicatement à notre piperade. Ce qui va encore apporter des saveurs très sympas dans ce plat. Génial. Super. Allez, on va se faire une belle assiette. Voilà, j'ai dressé une petite assiette. J'ai accompagné ce plat avec un riz de Camargue. Un riz complet long et rouge que j'aime beaucoup. Qui a un léger petit goût de noisette et qui me plaît énormément. Et qui passe super bien avec ce genre de plat. Piperade, poivron, tomate. Et voilà, c'est juste du bonheur. Je vais rajouter maintenant sur le plat en finition, je vais rajouter un petit peu de sauce que j'ai prélevé dans notre fêteau. Super. Je vais rajouter maintenant un petit peu de ce super piment d'Espelette que chacun va pouvoir mettre dans son assiette suivant son envie. Et puis, vous vous rappelez qu'on avait gardé les chutes de jambon de baïonne que l'on a fait griller. Eh bien, je vais les rajouter pour apporter un petit peu de croustillant à tout ça. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu, que ça vous a donné envie de reproduire ce plat à la maison et de vous régaler comme je vais le faire. Eh bien, moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, il n'y a plus qu'à, je crois. Allez, à table. Sous-titrage Société Radio-Canada